Ultime, ulti Bennett, ulti Ito, la vachette, 85 000, on a max stack, donc attaque chargée, 35, 32, 32, 31, 59 000 sur le dernier coup. Donc très solide, défi terminé, oui tu m'étonnes. Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Kenshin Impact, aujourd'hui le guide sur Arataki Ito. Le nouveau main DPS Geo, sorti il y a quelques jours, présent sur la bannière avec ses amis Barbara, Gorou et Xiangling. On va parler de ce nouveau main DPS Clémore qui va voler la vedette à Noël. C'est un personnage de très bonne humeur qui a quelques particularités dans son gameplay et dans ses équipes particulièrement. Donc on va regarder aujourd'hui quel est son kit, quelles sont les aptitudes importantes, comment elle fonctionne. Et surtout aussi quel set d'artefacts, quels armes, il y a beaucoup d'armes différentes qui fonctionnent sur Ito. Mais avant de commencer évidemment on va faire un lancé de taureau. Donc c'est parti, lancez de taureau, par là. Adieu ! Oui ! Vous pouvez jeter votre taureau super loin. Donc ça c'était son E. Donc ouais si votre adversaire est un peu loin vous pouvez jeter votre taureau. Et bien toucher l'adversaire, ça fait un petit côté sniper sur Arataki Ito. Si vous maintenez le E vous pouvez viser et balancer votre meilleur ami très très loin. Donc, monsieur Ito, niveau 89. Alors juste rapidement pour un personnage comme Ito. Il scale sur la défense et l'attaque. C'est-à-dire qu'il fait des dégâts par rapport à sa défense et son attaque. Donc monter son niveau aussi haut que possible. Parce que ça va monter les deux stats. Donc tu vas en profiter deux fois plus. Comme une DPS par exemple comme Ziao qui utilisera uniquement son attaque. Donc commençons par les auto-attaques de Ito. Un combo assez classique mais qui a deux particularités. La première c'est qu'il va gagner des stats appelées la méga force au coup numéro 2 et au coup numéro 4. Et la deuxième particularité c'est que tu peux esquiver entre chaque coup et continuer le combo. C'est-à-dire que tu peux faire une auto, la deuxième, la troisième et la quatrième avec à chaque fois une esquive. Et tu vas gagner les stats au coup numéro 2 et au coup numéro 4. Maintenant on passe au E comme vous l'avez vu. C'est notre meilleur ami le petit taureau trop mignon. Que vous pouvez placer juste devant vous et passer des soirées lecture folles. Il a l'air content, vénère et en train d'écouter de la musique en même temps. Donc Ushi le petit taureau inflige des dégâts géo et te donne un stack. Ensuite il va agir comme un taune. C'est-à-dire que les ennemis vont l'attaquer. Et à chaque fois qu'il se fait attaquer toutes les deux secondes tu vas avoir un stack en plus. Et dès que le taureau s'arrête, après les 6 secondes ou dès qu'il est détruit. Vous gagnez encore un stack. Donc rien qu'avec le E, en théorie tu peux gagner 2 stacks s'il ne te fait jamais taper. Mais en moyenne ça va plutôt être 3 dégâts de compétences. On est au niveau 777 pour le jackpot sur Ito. Mais principalement parce que c'est aujourd'hui vendredi. Donc on va farmer les philosophies de l'élégance pour monter tout ça 888. 461% de dégâts au niveau 7. C'est assez énorme pour un E. Le temps de recharge c'est toutes les 10 secondes. Et c'est des dégâts par rapport à ton attaque. Donc très important que ce soit des dégâts par rapport à l'attaque. Parce que maintenant on va parler de l'ultime Roi Oni Maléfique. C'est comme l'ultime de Razor, c'est comme l'ultime de Noël ou l'ultime de Ziao. Tu vas appliquer ton ultime qui va transformer toutes tes auto-attaques chargées, plongeantes, etc. en dégâts géo. Et tu vas avoir un bonus d'attaque équivalent à un pourcentage de ta défense. En plus de ça, lorsque ton premier et troisième coup d'auto-attaque touche, tu gagnes un stack. C'est-à-dire que maintenant avec l'ultime, les coups 1 et 3. Et avec les auto-attaques normales, le coup 2 et 4 donne des stacks. C'est-à-dire que maintenant à chaque auto-attaque, tu vas gagner un stack. Donc si tu commences en ultime et que tu n'as pas tous les stacks de près, tu peux faire 2-3 auto-attaques. Et après, spammer les attaques chargées. Mais malheureusement, il baisse sa résistance élémentaire et physique de 20%. Donc il devient un peu plus fragile pendant cet ultime. Mais bon, c'est un personnage que vous allez équiper avec beaucoup de défense. Donc il devrait tanker. Ouais, mais bon. Dans les abysses en ce moment, il tape très fort. Donc là, entre en jeu, le fait de pouvoir esquiver entre chaque attaque et continuer le combo. Alors au niveau 7, ça transfère 86,4% de ta défense en attaque. Tu gagnes en plus un bonus de vitesse d'attaque constant pendant les 11 secondes de l'ultime de 10%. L'ultime, c'est 70 d'énergie, donc c'est assez élevé. C'est plus que les 60 normales. C'est un peu moins que ceux qui sont à 80 et 18 secondes de temps de recharge. Donc une fois que vous appliquez votre ultime, on regarde les stats de mon Ito pour l'instant. 1725 de défense, c'est assez faible, mais on va le jouer avec Gorou. Donc maintenant, on va mettre la bannière de Gorou. On passe sur Ito. Et maintenant, il est à 2055 de défense. 1604 d'attaque. Donc quand on active l'ultime, 86% de la défense actuelle va être transférée en attaque. 86% de 2055, ça va être quelque chose comme 1800 ou 1900 d'attaque en plus. Donc on va vérifier. Activation d'ultime. Ok. Et on est à 3379. Donc on a gagné 1780 d'attaque. Donc ça, c'est très important parce que du coup, vous activez votre ultime d'abord. Et ensuite, vous faites les dégâts du E, les 461%, qui vont prendre en compte du coup tes 3300 d'attaque. Et à partir de là, tu auras tes 5 stacks. Et tu pourras faire les attaques chargées spéciales à Ito, qui vont consommer à chaque fois un stack, comme vous l'avez vu, et pas d'endurance. Donc vous voyez que là, j'ai encore toute ma barre d'endurance. Les attaques chargées qui consomment des stacks ne consomment pas d'endurance. Par contre, si vous n'avez pas de stack, il fait une attaque chargée complètement pourrie. C'est genre ça. Et c'est tout. Donc tu maintiens, ça fait qu'une seule attaque chargée qui prend 20 ans à faire, zéro dégâts. Donc il faut faire très attention d'avoir au moins un stack. On va passer au passif. Le premier, la résistance à l'interruption de Ito est augmentée pendant ses attaques chargées. Et la vitesse d'attaque augmente de 10% par attaque chargée. Donc là, en vrai, tu n'as pas envie de t'interrompre dans ton combo d'attaque chargée pour que ça tape le plus rapidement possible. Donc c'est un bon petit passif. Le deuxième, par contre, les dégâts infligés par les attaques chargées augmentent d'une valeur de 35% de la défense d'Arataki Ito. Donc non seulement ta défense va être transférée en attaque, mais en plus de ça, ta défense va être utilisée de 35% pour augmenter les dégâts de tes attaques chargées. Donc c'est un double cumul de défense et c'est pour ça qu'on en veut beaucoup sur Monsieur Ito. Évidemment, le castor au rapport, obtenir un bout de bois en plus quand tu tapes sur un arbre, parfait pour ceux qui farment pour la sérénité hier. Je vais vous montrer la différence de dégâts entre faire le E avant l'ultime et le faire après. Donc avant, on a 1600 d'attaque. On va utiliser une fois le E s'il ne l'esquive pas. 16444. Maintenant, on va faire exactement la même, sans buff, sans rien, après avoir activé l'ultime. Donc déjà, 16000, c'est pas dégueulasse, c'est des bons chiffres. Maintenant, on fait l'ultime. Donc avec l'ultime, 30970. Ok. Donc sans buff, sans rien, tu passes de 16000 à 30000. Donc tu doubles tes dégâts si tu actives ton E après l'ultime. Donc dans la mesure du possible, essayez de faire ça dans cet ordre-là. En plus, il va vous donner les stacks. Donc vous faites l'ultime, le E, une ou deux auto-attaques et vous devrez avoir les 5 stacks pour spammer les attaques chargées. Et je voulais rappeler aussi que le bonus de dégâts par rapport à la défense aux attaques chargées marche aussi si tu n'es pas en ultime. Ça veut dire que même en dégâts blancs, si tu veux, tu peux faire les attaques chargées. Ce que vous voyez ici. Avec du coup le combo entier qui n'a pris aucune énergie, aucune particule. Et après, vous pouvez les regagner avec le E, faire 2-3 auto-attaques et repartir sur les attaques chargées gratuites. Avec le petit dash au début qui est assez mignon. Ok, alors maintenant qu'on a vu comment fonctionnent ces aptitudes. On a déjà une bonne idée de quelles stats on a envie d'aller chercher. Il va infliger des dégâts géo. Utiliser beaucoup de sa défense pour faire des dégâts. Donc, en set d'artefacts, évidemment, quelle surprise incroyable. Coquille des rêves opulents, le 4 pièces, va être son meilleur set. Et c'est très simple, ça donne beaucoup, beaucoup de stats. Déjà le 2 pièces, défense augmentée de 30%. Je rappelle qu'il a plus de défense de base que d'attaque de base. Et ça c'est avec son arme signature. Donc une arme 5 étoiles qui donne plus 545 d'attaque. C'est-à-dire que ta défense va être plus utile. Parce qu'elle va multiplier ce chiffre-là. Au lieu de ton attaque, il va multiplier ce chiffre-là. Et en plus de ça, les statistiques de défense sont plus élevées. Donc par défaut, un sablier attaque % va donner 46,6%. Alors qu'un sablier défense va donner 58,3%. Donc c'est très intéressant d'aller chercher la défense. Mais tu feras encore moins de dégâts avec ton E quand tu ne le fais pas pendant l'ultime. Donc pensez bien à le faire dans le bon ordre. Et ensuite, le 4 pièces, ça marche avec des stacks. Tu reçois un cumul à chaque fois que tu fais des dégâts géo. Donc pendant l'ultime de Ito, tu vas gagner un cumul à chaque auto-attaque. Donc en 4 auto-attaques, tu auras ton max de stack. Mais surtout, quand tu n'es pas sur le terrain, tu vas gagner un stack toutes les 3 secondes. Et ça peut être cumulé 4 fois. Donc tu attends 12 secondes en dehors du terrain avec Ito. Et tu sais que toutes ces stacks sont activées. Les stacks donnent quoi ? 24% de défense et 24% de bonus dégâts géo. Pour un total de 54% de défense sur le set d'artefact. Donc c'est comme un sablier défense. Et 24% de géo. Ce qui est plus élevé qu'un set de pièces roche ancienne. Qui donne que 15. Donc tu as 9% de dégâts géo en plus. Après, c'est un set d'artefact qui est assez récent. Donc évidemment, on n'a pas tous des bonnes pièces. Les miennes sont correctes au mieux. Alors quelles seraient les autres options en termes de stats ? Ce que vous voulez sur Ito, ça va être défense pour cent, dégâts géo et taux crit dégâts crit. Le taux crit dégâts crit, comme sur tous les mains DPS, ça va rester la stat la plus importante à aller chercher. Donc vous allez très certainement avoir un casque avec du taux crit ou du dégâts crit. La coupe en dégâts géo. Le sablier en défense pour cent. Alors moi, j'ai attaque pour cent. Oui, mais pourquoi ? Déjà parce que mes pièces défense sont assez dégueulasses. Et j'en ai besoin sur Gorou principalement et sur Albedo. Et j'ai comparé avec attaque pour cent sur Ito, surtout cette pièce qui donne 20% de défense. C'est principalement pour ça que j'utilise 20% de défense et 20% de dégâts crit. C'est des bonnes stats. C'est très similaire en dégâts. C'est légèrement inférieur. Mais ça me permet de garder ce joli chiffre de dégâts crit. Et du coup, de garder les pièces défense pour cent pour mes deux supports DPS. Donc par exemple, pour l'instant, mon Ito, il a zéro stack avec ce set d'artefacts. Maintenant, je vais le ranger. On va le mettre dans la team. On va attendre 12 secondes. Et maintenant, il a gagné. Il est passé à 1953 de défense et il a récupéré les dégâts G.O. Il est à 70%. Donc là, on voit que les 4 stacks du set d'artefacts sont activés. Maintenant, si on reste sur le terrain, vous allez voir, le décompte va commencer à se faire. Maintenant, on passe à 3 stacks, 2, etc. Tant qu'on ne continue pas à faire des dégâts G.O., les stacks vont commencer à se perdre quand tu restes sur le terrain. Là, on passe à 2. Mais au moins, ça confirme qu'on est monté à 4. Et on voit de nouveau, du coup, ces stats baissées. 1800 de défense, 58% de dégâts G.O., etc. Donc, c'est clairement le meilleur set d'artefacts. Vous pouvez être assez flexible si vous jouez une team triple G.O. Et que vous avez besoin de plusieurs fois ce set d'artefacts. En autre option, du coup, pendant que vous farmz, vous pouvez mettre 2 pièces uniquement si vous voulez. Augmente la défense de 30%. Et ensuite, mettre 2 pièces roches anciennes pour les 15% de dégâts G.O. Ce qui sera un bon intermédiaire jusqu'à ce que vous trouviez un bon set 4 pièces. Et après, honnêtement, c'est à peu près tout. Vous pouvez passer, si vous jouez avec un Zhongli ou une Diona, en 4 pièces météores inversées. Donc, météores inversées qui augmentent la force du bouclier. Donc, tu peux tanker plus facilement. Et les attaques normales et chargées, c'est surtout ça qui est important. C'est parce que vous allez faire beaucoup de dégâts avec les attaques chargées. Augmente de 40%. Donc, quand t'es avec ton bouclier. Sinon, si vous n'avez pas de pièces G.O., vous pouvez aussi mettre 2 pièces gladiateurs. Comme dit, l'attaque, c'est pas perdu. Il va faire plus de dégâts avec l'attaque. Mais c'est à peu près tout. Les 2 pièces nobles ne fonctionnent pas sur lui. Parce que son ultime ne fait pas de dégâts. Il applique juste des statistiques sur tes attaques normales. Et tu vas faire des attaques normales et chargées. Donc, pas de dégâts d'ultime. Évidemment, réminiscence nostalgique, c'est comme 2 pièces glad. Donc, ça marche aussi. Je déconseille de mettre recharge d'énergie sur E.T.O. déjà de base. Vous devriez avoir des supports qui jouent le rôle de batterie. Donc, un personnage comme Gorou, avec un arc de chasse de Favonus, va vous donner beaucoup de particules. Pour que vous puissiez vous concentrer, du coup, sur la statistique de dégâts. Donc, par exemple, le mien a quand même 130 de recharge d'énergie, sans que je la cherche particulièrement. Mais il y aura toujours des pièces comme celle-ci, où il y a 17% de recharge avec du dégâts crit, du taux crit. Là, il y a 11% sur le casque. Et voilà. Et du coup, ça suffit. Donc, n'allez pas prendre 2 pièces de recharge d'énergie, que vous pouvez avoir très facilement en substat. Cherchez plutôt 2 pièces glad, ou 2 pièces réminiscence, ou 2 pièces roches anciennes. Maintenant, on va passer aux armes. Et là, il y a vraiment beaucoup d'options. J'ai fait beaucoup de tests l'autre soir. Et évidemment, le brise-pierre de corne rouge est fait pour lui. Augmente massivement les dégâts de ses attaques chargées de 40% de sa défense. Augmente sa défense de 28%. Te donne 88% de dégâts crit. C'est complètement fumé. Et l'attaque de base, ce n'est pas super important. Parce que tu vas principalement utiliser ta défense et la transformer en attaque. Mais, il y a plusieurs autres options. Je les ai tous testées. Déjà, toutes les armes fonctionnent. Ça veut dire que toutes les armes offensives font beaucoup de dégâts. Même si vous n'avez pas celle-ci. J'ai testé avec mort du loup. Ça fait moins de dégâts, c'est sûr. Mais, c'est clairement pas dégueulasse. Et tu peux profiter du bonus d'attaque que tu donnes à toute ton équipe. Tu auras plus d'attaques de base. Tu donneras énormément d'attaques. Et du coup, tu pourras vraiment stacker la défense sur les artefacts. Et avec Gorou, etc. Ça va toujours faire un équilibre assez correct. Et j'étais surpris par la fierté de la voûte d'azur que j'ai bien aimée. Elle est que niveau 80. Mais quand j'ai testé avec la recharge d'énergie, déjà, t'es sûr d'avoir ton ultime H24 avec 160 de recharge si j'équipe ça. On passe à 162 de recharge d'énergie. Mais surtout, le passif n'est pas dégueu. Augmente tous les dégâts infligés de 8%. Bon bonus à prendre. Et après un ultime, les attaques normales et chargées génèrent une lame de vide qui inflige 80% de l'attaque aux ennemis sur sa route. C'est 8 lames. Donc pendant 8 attaques chargées, tu vas faire le bonus de dégâts. Je rappelle que quand tu actives ton ultime, tu passes à plus de 3000 et quelques d'attaques sans Bennett, sans Gorou. Et avec les deux, tu peux frôler les 5000 assez facilement. Et donc avec 5000 d'attaques, ce passif commence à taper très fort. En plus, si t'as un shield de Zhongli, tu baisses la résistance. Donc tu vas faire plus de 5000 dégâts par auto-attaque ou attaque chargée en bonus 8 fois. Donc imaginez 5000 x 8, ça fait 40 000 de dégâts sur ton combo d'attaque chargée. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Et ça peut régler ton problème de recharge d'énergie si t'en as un. Maintenant, il y a beaucoup d'armes 4 stars qui sont aussi assez intéressantes. Il y en a deux particulièrement. L'arme free to play ombre immaculée, elle est genre top tiers sur lui. On va évidemment l'améliorer dès que possible. Mais encore une fois, l'attaque de base n'est pas important. La défense en stat secondaire, c'est super important et elle est assez élevée. Et le passif est top tiers. Tu peux cumuler 4 fois l'effet du passif. Les attaques normales et chargées augmentent l'attaque et la défense de 7,5% au raffinement 2. Donc tu fais 7,5 fois 4 et ça fait 30% d'attaque et 30% de défense. Les deux stats sont super importantes sur Ito. Donc c'est clairement la meilleure arme free to play pour ce main DPS GO. Et si vous pouvez la raffiner, tant mieux. L'ossature du dragon, il faut en parler, c'est l'arme du battle pass. Donc celle-ci n'est pas free to play, mais elle est tellement forte que de toute manière, je vous conseille de la chercher si vous cherchez le battle pass. Le taux crit, 27%, c'est énorme. Ça te permet de prendre un casque dégâts crit. Mais surtout le passif. Les dégâts infligés augmentent de 10% toutes les 4 secondes, 5 fois. Donc on gagne 50% de dégâts infligés bonus avec 27% de taux crit. Et encore une fois, l'attaque de base, c'est pas important. Elle est tellement forte qu'elle se rapproche vraiment beaucoup de son arme signature. Il doit y avoir entre 8 et 10% de dégâts de différence entre l'ossature du dragon qui te coûte 50€ et 5 sessions de battle pass de patience. Et l'arme signature qui peut te coûter jusqu'à 300€. Et surtout qui va être utile principalement sur Ito et Noël. Alors que l'ossature du dragon, je la joue sur tout le monde. Je la joue principalement sur Beidou. Et à chaque fois que je joue à un personnage qui est mort, je sors cette épée à cause du taux crit et des dégâts infligés. Je trouve ça OP. Donc clairement, moi c'est mon arme favorite. Le brise pierre est légèrement supérieur, principalement sur les attaques chargées. Mais voilà, si vous avez l'ossature du dragon, c'est top. Donc ça c'est les deux armes 4 stars. Une free to play qui est top et une du battle pass qui est vraiment OP. Et si vraiment vous n'avez aucune de ces armes, vous pouvez envisager la trancheuse roche noire juste pour les stats dégâts crit. Et pourquoi pas l'espadon prototype parce que l'attaque ça va te permettre de faire plus de dégâts. Et son passif va scale sur les 250% de dégâts d'attaque supplémentaires. Et je rappelle que tu vas gagner beaucoup d'attaques quand tu transfères sous ultime. Mais bon, ça reste largement inférieur à l'ombre immaculée. Si tu as des prototypes à utiliser, utilise-les sur celle-ci. Donc pour conclure, vous allez vouloir chercher des stats à peu près comme ça. Avec du coup le sablier défense, coupe dégâts géo et casque top crit dégâts crit pour équilibrer votre arme. Une fois que vous avez tous les stacks de votre set d'artefacts, donc sans buff, sans rien, vous commencez avec 2300 de défense par exemple. Cherchez beaucoup de top crit et de dégâts crit. La recharge d'énergie, je dirais, en substat accidentel et après dégâts géo 70%. Donc ça commence à faire un Eto' qui tape très fort. En aptitude, je n'ai pas précisé quel sort monter en premier. Vous allez commencer par l'auto-attaque parce que ça augmente les dégâts des attaques chargées. Les Kezagiri et le coup final du Kezagiri qui sont les gros chiffres à la fin du combo. Les 300%. Ensuite, l'ultime. Donc essayez de les garder assez proches. Par exemple, vous faites niveau 7-6, 8-7, etc. Qui va te donner ce bonus de vitesse d'attaque et transférer ta défense en attaque. Et pour finir, le E. Mais personnellement, si vous voulez le jouer en main, je ferai l'équilibre et je monterai les 3 sorts pareils. Parce que le E fait beaucoup, beaucoup de dégâts et ce serait dommage de crasher dessus. Maintenant, avant de passer aux équipes différentes, je vais rapidement parler des constellations. Le mien, évidemment, c'est 0. C'est un personnage 5 stars limité. Donc si vous avez les constellations, lesquelles sont intéressantes à chercher ? Le C1, tu gagnes 2 cumules de méga-force dès que tu actives ton ultime. Et ensuite, tu en gagnes une toutes les 0,5 secondes. Donc en gros, tu actives ton ultime et tu as déjà assez de stack pour spammer tes attaques chargées. Parce que pendant que tu fais ta première attaque et ta deuxième attaque, tu vas gagner les stacks pour les numéros 3 et 4, etc. Donc c'est très fort. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de faire attention d'avoir tes stacks avant de commencer ton combo. Et le C2, il est OP. Honnêtement, le C2, ça enlève tous tes problèmes. En fonction du nombre de persos GEO dans la team. Et on va en parler après, mais tu vas certainement utiliser GORU et un troisième personnage GEO. Le temps de recharge de l'ultime est réduit de 1,5 secondes. Donc 4,5 secondes en moins. Donc tu passes à 13,5 secondes de recharge pour une durée de 11 secondes. Donc tu n'as plus que 2 secondes de battement. Mais surtout, tu récupères 6 points d'énergie par perso. Donc 18 points d'énergie qui te sont rendus quand tu actives ton ultime. Donc au lieu de 70, tu vas avoir 50 d'énergie seulement à récupérer. Donc là, ça commence à être complètement OP. Pour la fluidité en tout cas et pour spammer l'ultime avec les attaques chargées du C1, c'est très fort. C3 augmente les dégâts du E. Pourquoi pas ? Le C4, la défense et l'attaque de tous les personnages de l'équipe augmente de 20% pendant 10 secondes à la fin de ton ultime. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Après un C4, ça commence à être cher. Mais quand ton ultime est terminé, ton attaque et ta défense est augmentée de 20%. Mais aussi celle de HITO, celle de GORU, celle de ALBEDO, tous ceux qui vont scale avec la défense et l'attaque. Donc ton ultime est terminé, tu passes sur GORU, tu fais son ultime, tu fais son E en profitant du passif du C4. Et ensuite, quand tu retournes sur HITO pour réactiver son ultime, si tu fais ça dans les 10 secondes, tu as encore la défense et l'attaque. Et donc ça va snapshot avec l'ultime. Tu vas utiliser cette défense et la transférer en attaque pendant toute la durée de l'ultime. Donc c'est un passif qui peut être cyclé quasiment à l'infini. Donc moi, je le trouve très intéressant. C5 augmente le niveau de l'ultime de 3. Et le C6, là on part en full no brain dégâts. Les dégâts crit des attaques chargées augmentent de 70% et tu as 50% de chance de ne pas utiliser de méga force. Donc là, tu actives ton ultime, parce que tu as aussi toutes les autres constellations du coup. Tu actives ton ultime, tu as tous les stacks, tu spams, tu n'en utilises quasiment pas et tu fais un milliard de dégâts et ton ulti ne coûte rien en recharge. Donc là, tu es le roi du monde et tu peux vraiment aller en full dégâts H24. Maintenant, on va parler des équipes. Et comme vous pouvez le voir, j'utilise HITO, GORU, ZONGLI, BENET très souvent. Alors pourquoi 3 personnages GEO en général ? C'est parce que GORU va augmenter les dégâts GEO. Si tu as 3 persos GEO au moins dans la team, tu peux le jouer avec 2 pour juste la résonance. La résonance qui est déjà très très forte augmente la force du bouclier et tu baisses la résistance GEO de l'ennemi, tu augmentes tes dégâts. C'est une des meilleures résonances du jeu. Et ça te permet d'avoir 3 persos qui vont donner de l'énergie GEO à ton HITO. Ce qui va pallier un peu à ses problèmes de recharge d'énergie. Et le quatrième ici, ça va être en général un healer. BENET de toute façon, c'est le meilleur. Ça augmente ton attaque, HITO fait des dégâts avec l'attaque. Ça va bien te soigner, ça va donner des particules. Et ça permet de faire de la cristallisation. De mettre le dernier personnage d'un élément, ça permet que tous tes dégâts GEO vont faire un peu des dégâts de cristallisation. Tu vas récupérer les petits boucliers. Alors que si tu as 4 GEO, il faut que les adversaires aient un élément pour faire de la cristallisation. Deuxième meilleure option pour moi, ça va être Giona comme d'habitude. Très très bon healer. Et surtout si vous ne jouez pas Zhongli et que vous avez envie de mettre par exemple un Albedo à la place, du coup vous perdez votre bouclier de Zhongli et vous pouvez utiliser celui de Giona. Parce que je le rappelle, l'ultime de HITO, tu dois rester sur le terrain et tu dois spammer les attaques chargées. Donc esquivez. C'est pas top parce que tu perds du dégâts, tu perds du temps pendant ton ultime. Donc tu as vraiment envie d'y aller en mode bourrin. Tu apprécies les boucliers de Giona. En plus, elle te soigne. Et elle peut donner des particules avec un arc de chasse de Favonus. Donc une très très bonne option. Et comme ça, tu peux utiliser Bennett dans ta team nationale juste à côté. Donc ça, c'est une team que j'adore aussi. Surtout si vous n'utilisez pas Zhongli. Donc le combo HITO-Gourou, pas besoin de l'expliquer. Gourou donne tellement de défense que HITO transfère après en attaque. Et le troisième slot, il est très flexible. A la place d'Albedo, vous pouvez jouer le Voyageur Géo qui donne beaucoup de particules. Son E, c'est 6 secondes. Son ultime donne du Tau Crit quand tu es dans la zone. Donc ça permet à ton HITO de gagner du DPS et des particules. Donc il est très fort. Mais il faut aimer le jouer. Moi, je ne suis pas fan parce qu'à chaque fois que je fais le E, je fais l'ascenseur sur les ennemis. Ils deviennent invincibles, ils se reset, je n'arrive pas à les taper. Donc je suis vraiment nul avec ce personnage. Mais si vous le maîtrisez, c'est une très bonne option. Et pour finir, Ning Wang à ne pas négliger. Ning Wang peut donner pas mal de particules avec son E. Mais en plus de ça, si tu traverses le paravent de Ning Wang, tu vas gagner 12% de dégâts Géo. Donc tu peux faire le E de Ning Wang, récupérer les particules à Aikido, traverser le paravent. Et du coup, tu gagnes encore 12% de dégâts Géo. En plus de ça, c'est un mage. Donc tu peux lui donner soit un code de Favonus pour donner encore plus de particules. Soit Malice Prototype. Et oui, je sais, Ning Heal. C'est un mème, mais dans une team Géo où tu es protégé, par exemple avec un Zhongli, ça pourrait être ton healer aussi avec Malice Prototype. Ou alors tu peux encore augmenter encore plus les dégâts de E. Avec un Histoire des Chasseurs du Dragon. Tu donnes 48% d'attaque à E. C'est-à-dire que tu finis ton combo, tu fais l'ultime de Gorou. Ensuite, tu vas sur Ning Wang, tu fais le paravent. Tout ça, ça donne des particules. Et après, tu swaps sur E. Et qu'il gagne 48% d'attaque, qu'il traverse le paravent. Et après, il commence son combo. Et ça peut faire de gros dégâts. Donc pour une fois, une Ning Wang Support, c'est une bonne option. Après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de jouer 3 personnages Géo. Rien que la défense donnée par Gorou sur les stats normales, même sans le bonus de 15% de dégâts Géo, est suffisant pour le justifier pour le jouer avec Ito. Donc après, vous pouvez mettre, je sais pas moi, Bennett Xiangling. Donc comme ça, vous avez double résonance. Vous avez, augmente l'attaque de 25%. Xiangling qui fait énormément de dégâts. Bennett qui buff l'attaque de Ito et de Xiangling. Et du feu appliqué H24 pour récupérer de la cristallisation et des boucliers. Et en plus, c'était soigné. Donc c'est une très bonne team également. Mais ça va te prendre deux persos principaux de la team nationale qui serait plutôt la deuxième partie dans les abysses. Si vous avez Gorou C4, ce que je n'ai pas, il a un petit heal dans son kit. Et à partir de là, tu es complètement flexible. C'est-à-dire, tu mets ces deux. T'es protégé, soigné. T'as tes buff défense. Et là, tu peux mettre des DPS. Tu peux mettre Beidou Fischl. Et comme ça, sur chaque auto-attaque ou attaque chargée du combo de Ito, tu vas faire des dégâts électro de zone en plus. Et ça va faire énormément de dégâts. Et tu vas te faire soigner par Gorou. Peut-être un peu compliqué dans les abysses actuels avec la corrosion. Parce qu'il ne soigne pas énormément. Mais je pense que si tu l'investis bien, ça peut être une belle option. Avant de terminer, je voulais juste dire qu'il y avait aussi un petit bug avec le E. Le E slash ultime de Gorou. C'est-à-dire que quand vous faites l'ultime de Gorou et que vous allez sur Ito après, si vous activez l'ultime de Ito en alt-ulti, alt-1, alt-2 par exemple, il peut ne pas snapshot le buff défense de la zone de Gorou. J'en parlerai plus dans le guide de Gorou. Mais en gros, pour être sûr, vous allez utiliser Gorou. Faites votre sort, allez sur Ito en manuel et ensuite activez votre ultime. Pas avant. Parce que vous risquez de perdre quelques stats à ce niveau-là. Alors, on va tester ça contre Masanori à minuit. Donc quand il est sous sa forme ultime. Alors, Ito en max stack d'artefacts. 2328, 1273 d'attaque. 72, 223 avec sa clé mort. 5 étoiles. Bonus dégâts géo, 70%. On a Gorou qui est constellation 1. Donc ça change rien du tout avec son aptitude niveau 8. Donc il va donner 330 de défense et 25% avec le passif. On a Zhongli qui est là juste pour son bouclier. Et Bennett qui va donner du coup son attaque. Donc on va faire tous les buffs, voire les stats. Ok, c'est parti. Vous êtes là pour un duel, évidemment. Battons-nous. Donc là, on a 5 minutes. Et du coup, on va faire le E de Gorou. Son ultime. Passer sur Bennett. Son ultime. Ito. Et là, on regarde ses stats. On est à 2896 de défense. Et on va activer son ultime. Ok, maintenant 5 130 d'attaque. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. 5 130 d'attaque. Et on a 85% de dégâts G.O. Parce qu'il y a 3 persos G.O. dans la team grâce à Gorou. Mais on perd la résistance. C'est parti, un E. 85 000 avec la vachette. Attaque chargée, 65 000. Là, on fait les auto-attaques pour gagner les stacks. Et maintenant, attaque normale. Crit, 41 000 sous la zone de Bennett. Il a pris cher. Mille de rien, il a pris cher. Le tanki Masanori. Maintenant, on va récupérer autant de particules que possible. Grâce à Gorou Favonus. Vous voyez les particules blanches. Et voilà. On a déjà l'ultime de nouveau. Et donc ça, je rappelle, c'est avec... 129% de recharge d'énergie. Et Zhongli, lui, il ne donne pas beaucoup de particules. Donc vous pouvez vraiment remplacer Zhongli par n'importe qui pour avoir plus d'énergie facilement. On va faire proc sa deuxième phase. Avec un petit Meteor. C'est bon. Il est prêt. Le ultime. Ulti Bennett. Ulti Ito. La vachette. 85 000. On a max stack. Donc attaque chargée. 35, 32, 32, 31. 59 000 sur le dernier coup. Donc très solide. Défi terminé. Oui, tu m'étonnes. Ok. Maintenant, avec la team Diona. Et on a mis Albedo à la place. Parce qu'on n'a plus besoin du bouclier de Zhongli. Donc normalement, on ferait moins de dégâts avec Ito en lui-même. Mais Albedo va faire des dégâts supplémentaires. Donc oui, on est prêt. Par contre, on n'a pas d'énergie. Donc on va commencer par recharger notre énergie. Shield. Ultime de Gorou. Et là, on part sur Ito. Activation d'ultime. La vachette. 59 000. Attaque chargée. 25, 25, 25. Et les dégâts. Honnêtement, méga solide. Et donc la fleur d'Albedo qui aide, évidemment. Les particules. Merci. Ok, c'est reparti. Le shield. Les particules. Fleur d'Albedo. Alors, on fait l'ultime de Gorou. La fleur d'Albedo avec le snapshot. Ultime. Ça donne quoi comme stack ? 3 777 d'attaque. La vachette. 59 000 quand même. Il sort de la zone. Donc ça, c'est l'optimalus d'Albedo, j'ai envie de dire. Hum, 38k. Et on refait la vachette. Nice ! C'est la victoire. Donc en fait, dans les nouvelles abysses et avec des adversaires comme Masanori qui bougent beaucoup, la fleur d'Albedo, il faut la replacer souvent. Mais quand tu es sous l'ultime d'Arataki, ce n'est pas comme Noël. C'est-à-dire que tu actives ton ultime et si tu swaps sur Albedo pour replacer la fleur et que tu reviens sur Ito, il n'aura plus son ultime. Donc il faut que tu places bien ta fleur au début pour pouvoir rester dans sa zone pendant tout le combat. Même si les adversaires dashent, s'esquivent avec les loups des abysses et tout ça, c'est une horreur. Mais voilà, il était très solide. Donc conclusion, Ito, c'est un personnage qui est très agréable à jouer. Sa vachette, elle est trop marrante. Le fait de pouvoir la balancer à l'autre bout de la map comme ça et faire des dégâts, ça rajoute le petit côté sniper. Son ultime a un gros impact. Il faut gérer un peu son système de stack qui n'est pas très visible. Ça, c'est un malus dont je n'ai pas parlé encore. Mais quand tu as une team full Géo, il y a beaucoup d'animation jaune sur le terrain et du coup, tu vois très mal les particules et si en plus, tu as les adversaires qui font des effets, etc. Tu vas galérer à savoir à combien de stack tu es pendant le combat. Donc c'est au feeling, plus ou moins, parce que tu ne le verras pas. Donc ouais, il pourrait rajouter un petit compteur que ce soit sur l'ultime, au-dessus de la barre de point de vie, quelque part, un compteur visible parce que là, c'est un peu comme la Shogun Raiden. En plus, ça prend une grande place sur l'écran mais on ne le voit quand même pas. Je trouve qu'avec le E de Gorou, ça se voit super bien qu'on ne le voit pas justement. Genre là, tu es bien caché dans la bannière et on ne voit pas vraiment. Mais à part ça, très satisfaisant et ça ramène vraiment la nouvelle méta avec trois personnages géo. Utilisez Gorou si vous l'avez. Si vous allez chercher Ito, il y a de grandes chances que vous l'ayez eu. Si vous voulez voir le showcase dans les abysses, je vous invite à nous rejoindre sur twitch.tv slash c'est les is parce qu'on va du coup faire le nouveau reset des abysses avec nos amis Ito et Gorou dès ce soir en live à partir de 18h. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Ciao !